et bienvenue youtube pour ce deuxième épisode officiel de la série my team avec Kelly Vrogne et Cornel Hussainteam qui a eu une décevante première course à Bahreïn mais reste qu'on a quand même plusieurs millions de dollars à investir 1500 points à développer donc on va commencer avec les activités vraiment on n'a pas grand choix c'est triste avec seulement deux jours avant le grand prix officiel je pense qu'on va y aller avec le tournage de plaît de promo on niaisera pas que le POC au niveau du développement et bien regarde on va y aller pour des points de ressources 6 millions 750 milles c'est parti on n'a pratiquement plus d'argent mais c'est pas grave il faut des ressources qui vont en parlant de ressources ça nous prend un peu plus d'air aux amis ça prend plus de châssis ah là 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 on n'a rien qui on n'a rien ok ok il y a ça mais on n'a pas assez de ok on repousse pas de l'ARS ok on va avec le moteur on va utiliser ce qu'on peut pour le meilleur moteur du jeu de la compétition alors qu'on peut voir qu'en ce moment on a de la difficulté à battre alpine à battre racing bull et à battre ass il va falloir vraiment se distinguer les autres assez rapidement alors qu'au dernier grand prix bien à bahreine c'est verstavane qui l'a remporté devant leclerc et le landon reiss pendant ce temps-là nous on a terminé 18e et 20e c'est triste là je vais nous voir un bug notre logo n'était pas noir il était comme jaune doré puis là il est noir c'est spécial c'est ok on va faire avec là bien 20e à bahreine c'est assez triste pour commencer cette course on va faire avancer le temps et on se rend au grand prix d'arabie saoudite mais avant tout département ressources humaines qu'est-ce qu'on a comme comme chance soit le rig soit avec le rig alors qu'on voit arthur leclerc qui est en train de se pratiquer pour être un meilleur pilote de formule 1 mais c'est parti let's go on s'en va à jeddah nous y voici devant notre écran de télévision d'écran d'ordinateur trois essais libres une question courte 13 tours à faire pour ce grand prix qui n'est pas toujours évident il annonce beau comme à l'habitude on n'a aucun rival et encore une fois notre logo est noir c'est spécial mais le jeu est quand même en développement donc il peut y avoir des problèmes ici on peut on voit même pas notre ligne je la vois même pas on est censé être proche d'alpine je la vois même pas c'est ridicule en tout cas on va continuer là dessus avec avec les essais libres donc on va faire en mode essais rapides ah la question est-ce qu'on modifie le niveau de difficulté non on reste à 95 mais en même temps c'est un grand prix que j'ai énormément de difficultés on va baisser ça à 90 90 on va essayer ça de même et on va aller avec les essais rapides est-ce que le jeu va nous faire chier bon pas pour commencer ça c'est une bonne nouvelle boum 100% là 70 pour cent pour avoir 100 points c'est bon excellent on continue reconnaissant au 15 24 je pense qu'on va aller avec lui ah oui 100% pour aller chercher des ressources excellent et on va passer à la deuxième séance des célibres évidemment j'espère que vous avez écrit évidemment quelque chose lors du dernier grand prix mais sur ça les corne et on va continuer à progresser avec essais libres numéro 2 essais libres numéro 3 on va aller chercher le plus possible de points de ressources qui font la différence au bout de la ligne surtout pour la saison numéro 2 regardez ah oui on va continuer j'espère que je vais l'avoir oui 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 ah merde oui ok je continue je continue je continue je continue je continue je continue ici ah va chier bon on va y aller pour 50% est-ce qu'on va l'avoir ah va chier on n'est pas chanceux de la merde on y va pour la séance numéro 3 mais c'est très décevant parce que est-ce que des fois là je me dis il faudrait que j'y efface ces essais libres mais c'est du temps c'est pas toujours le fun je sais pas vous autres je sais pas vous autres ceux qui jouent à f1 3 24 est-ce que ça fait une différence mais bon j'aime mieux j'aime mieux les passer faire autre chose puis c'est plus plaisant on y va pour un 50% pour deux choses oui on les a eu 6-30 non 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 j'ai un 5-20 à 50% on va aller pour ça c'est tout ce qu'on peut faire de mieux oh on l'a eu ok bon on finit avec quand même 5 sur 5 dans la reconnaissance du circuit 2 sur 5 et en niveau des stratégies de course et des rythmes de qualification c'est quand même pas si pire j'ai connu vraiment pire comme développement lors des essais libres et voilà on peut voir qu'on a récolté à peu près 1000 points total fait qu'on est à 1692 c'est excellent ah oui les boosts sont appliqués mais who cares on augmente notre niveau on est rendu niveau 2 au niveau de la propriété alors qu'Arthur Leclerc a de la difficulté à se rendre au niveau 7 et on est tout près du niveau 9 en tant qu'écurie c'est parti pour les qualifications courtes de Jeddah l'un des circuits les plus rapides du calendrier mais voyons qui sera le plus rapide de tous pour définir la grille de départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite oui c'est l'heure des qualifications oui c'est l'heure des qualifications et j'espère qu'on va être en mesure de réaliser un meilleur temps qu'on a fait à Bahreïne mais c'est un circuit dont on a beaucoup de difficultés à la base et encore une fois pour info on est en train de subir une perte de pression de l'huile il doit y avoir une fuite dans le système il va falloir s'armer de patience jusqu'à ce que le problème soit résolu ça fait deux courses consécutives et on a un problème avant même que la séance débute on va y aller alors regardant Valtteri Bottas c'est sa moustache qui entre sur la piste en premier lieu Lenshaw est second donc c'est étonnant il faut attendre une minute de 7 mais pendant ce temps-là on va aller chercher un réglage pour pouvoir être plus performant bon on a un réglage maintenant que c'est fait on va réduire le carburant le plus possible il va être le plus léger comme il se doit ok plusieurs voitures en piste on va y aller nous autres aussi quand on a eu pas de niaisage on va passer le temps de la réparation puis après ça on va y aller ah c'est étonnant deuxième fois de suite let's go c'est parti on est sur la piste de Jeddah en Arabie Saoudite un des pires circuits possibles on veut éviter les murs ok je m'en fous je viens de commencer ok ça tourne beaucoup raide là il faut que je fasse attention à mon volant c'est parti on y va on a un tour potentiel c'est bon oh shit l'adhérence est bonne j'espère que c'est bon j'ai touché le mur voilà c'est très difficile je m'attends à finir dernier ah c'est bon si je finis pas dernier je suis surpris voyons j'arrête pas de toucher le mur voyons tabarnak mon volant est trop sensible dans ce moment ah non là c'est moffé total ok j'ai un Q un avertissement on va aller faire un chrono mais c'est vraiment merdique en ce moment très merdique je suis sûr que je suis dernier de loin presque plus de batterie ça ça reste un beau virage presque c'est toute la batterie passée DRS on se place combien de cm ok on se place devant des voitures cependant c'est surprenant oh là là je suis allé un peu trop loin excusez-moi j'ai moffé et là je viens de moffer le virage on est tombé à la 12ème place ben oui je fais encore 10 là mais c'est bon c'est bon c'est bon on va rester comme ça on va me tasser de là ok on arrête là on s'en va au garage voyons Hamilton ben non Verstappen vient de rentrer dans Hamilton voyons donc qu'est-ce qu'il vient de se passer Verstappen vient de rentrer dans Hamilton ben non ben non ok 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 je me tasse de là là je me tasse de là là c'est terrible là impossible oh là je vais trouver je m'en vais au garage là mais Verstappen vient de rentrer dans Hamilton impossible holy crap holy crap aïe aïe Verstappen qui vient de rentrer dans Hamilton ben Hamilton qui a le deuxième meilleur chrono de la séance mais Verstappen qui va se retrouver 100 ans aucun chrono et dernier alors que nous on est 19e avec 3 dixièmes de moins qu'Arthur Leclerc bien sûr qu'on peut faire mieux on a frappé le mur beaucoup trop de fois on y va avec 9 minutes 27 on va changer de gomme de pneu on va continuer à là on va se donner 3.5 tours pour pouvoir avoir besoin de faire un autre tour avec la même gomme de pneu c'est assez impressionnant là oh ok et Arthur Leclerc ok il revient au puits le tour de rentrer mais quand même c'était impressionnant là c'était impressionnant on va laisser le monde ok on va se donner une dernière chance ok le sergent est sorti on y va let's go c'est parti impossible Verstappen qui rentre dans Hamilton à pleine vitesse à côté de moi qu'est-ce que Hamilton a fait j'ai tout donné l'espace pour qu'il puisse continuer mais non il a décidé de déconlisser les freins puis péter la gueule à Verstappen son rival wow je m'attendais vraiment pas à ça du tout du tout ok let's go let's go let's go je suis 19ème Leclerc 17ème on y va c'est parti c'est parti oh et on accélère on a beaucoup plus de grip qu'avant oh j'ai frappé le mur non j'ai frappé le mur j'ai scrappé mon tour oh non j'ai scrappé mon tour oh non oh j'ai fait un lens troll j'ai fait un lens troll non j'ai fait un lens troll ah calice lens troll classique à Jeddah quelle ivrogne qu'on est recidé qui doit abandonner oh c'est fâchant c'est fâchant en hostie oh my god les qualifications sont terminées la grille de départ oh le Wissableton a reçu 5 secondes de pénalité et Leclerc qui est 2ème par 8000 sur 416 Ferrari qui prend le front row wow mais ça fait que l'end de Norris Aston Martin Russell Perez et Percy gagnent une position wow alors que nous on est vraiment loin ah Verstappen derrière nous et Arthur Leclerc qui est 20ème aïe aïe et ça fait mal ce coup-ci la Nikol Kembert il n'a pas créé de surprise il est 16ème au lieu de Magn frei on est vraiment loin au classement et on s'enligne pour une saison de misère pour cette première saison MyTeam avec Cornel Racing Team. Et la popularité de l'écurie qui augmente légèrement. On va le prendre, mais c'est tellement pas ce qu'on aimerait. Parce qu'on est quand même dans les fonds de la grille. Et nous y voici avec 1692 points de ressources. Il n'y a pas de niaisage, on y va pour augmenter le châssis avec la batterie de ce gare d'énergie. On va l'avoir avant justement le Grand Prix du 5 avril. Let's go, c'est parti. On tente le tout pour le tout. 30% d'échec. Mais sur ce, on a quand même 3 développements en cours qui vont nous permettre de potentiellement dépasser Alpine. Je dis dépasser, mais Chris, on finit derrière Asse, on finit derrière Racing Bull, on finit derrière Alpine. On finit derrière toutes les autres. Fait que là, il faut faire de quoi. Il faut s'améliorer. C'est parti pour la course. 13 tours à Jeddah, mais c'est très ce qu'au liste d'eau. Bienvenue sur l'un des circuits les plus rapides du calendrier, Jeddah. Cette épreuve est certes l'une des plus récentes en F1, mais elle jouit déjà d'une belle réputation auprès du public. Place au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un oeil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. La course est sur le point de commencer. Jetons un oeil à la grille de départ du jour. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place aux côtés de Charles Leclerc. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. À mes côtés, un homme, ou plutôt une légende. Que dire de plus ? Monsieur Jacques Villeneuve. Comme on le sait, chaque pilote aime savoir ce que lui demande son écurie. Dans son cas, pas de surprise. Tant que ses performances répondent aux attentes de l'équipe, on peut dire que tout roule. C'est à peu près ça. Vous savez, on a vite fait de se sentir invulnérable. Tout tourne autour de soi et on veut gérer sa carrière du mieux possible. Mais il faut aussi penser à l'écure et la jouer collectif. Collaborer au maximum avec l'autre pilote, c'est un équilibre assez complexe à trouver. Je sais que t'es déçu de partir aussi loin sur la grille, mais concentre-toi sur le départ et sur la course. Bonne chance. Bon, bien, il va pour la stratégie. Je baisse le tout à 14,5. Soft, médium, évidemment. On ne prendra pas plus de chances que ça. C'est parti pour le tour de formation. Et on est 21e devant Max Verstappen. Derrière Lance Shaw qui est copie de pénalité. Tout comme Hamilton qui a eu une pénalité de 5 secondes suite au contact. On est derrière notre coéquipier Leclerc. On y va pour réchauffer les pneus. On niaisera pas avec Alpoc aujourd'hui. Bon, let's go. Remise en grille avant le départ. Les pneus sont bien chauffés. Du moins, surtout sur la droite. Lui de gauche est un peu... Ouais. C'est ça. On va y aller comme ça. OK. Et voilà. Et on est prêt pour le départ de ce 2e Grand Prix de la saison 2024. Les feux s'éteignent et ça roule à l'Arabie Saoudite. Et excellent départ des deux Cornets Racing Team. Verstappen qui cherche les options. Mais finalement, mauvais départ. Oh, et Trans-de-brun. Oh, Trans-de-brun. Quel ivrogne qui attaque à l'intérieur. Wow, il tente l'extérieur sur de nombreux pilotes. Et c'est bien fait. C'est bien fait. Il utilise sa batterie du mieux qu'il peut. Mais Tuoda reste devant la CRT qui a beaucoup de difficultés. Voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Elle est... Oh, il y a eu contact avec... Avec justement Arthur Leclerc. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Oh my God. On a beaucoup de difficultés ici de la part de Calivrogne. Qui utilise maintenant la batterie. Elle va sûrement tenter un offensif sur Tuoda. Oui, elle tente. Elle tente à l'intérieur. Et oui, c'est bien fait sur Tuoda. Wow. Et la 17e position. Est-ce que la CRT pourra réussir à se placer dans le top 10? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors que tout va bien en ce moment. Ce n'est pas évident. Ah non, la CRT manque de vitesse flagrant. Elle manque de beaucoup de choses, je trouve. Oh non, on va trop large. On va trop large ici. On va sûrement se faire attaquer prochainement par Tuoda. 30% de batterie DRS. Ce n'est pas du tout... Eh oui, regardez la vitesse de Tuoda qui attaque par l'extérieur. Mais on défend quand même. Oh non, il y a un contact. Et là, il y a un aileron d'endommagé de la part de Calivrogne qui a voulu défendre contre Tuoda. Quelle mauvaise décision. Et Calivrogne qui attaque... Euh, en fait, qui attaque. Qui se rend. Ou plus. Et oh mon God. Oh non, il y a eu des contacts, il y a des contacts. Oh non, plus d'ailerons. Plus d'ailerons pour Calivrogne. C'est dramatique. Oh non. Oh non, il n'y a plus d'ailerons. Et il y a un contact. Et là, c'est la fin. Voiture de sécurité. 10 secondes pour... 10 secondes de pénalité. Voyons. 10 secondes de pénalité. Pour Lenshaw, les Verstappen qui est... Qui est out. Ah mais là, on ne peut même plus piloter comme il se doit. Oh my God. C'est capoté. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? La voiture est tellement endommagée. Regardez ici. L'aileron arrière est endommagé. Le fond plat est endommagé. C'est sûr qu'on rentre au puits. Mais qu'est-ce que c'est ça? On ne peut pas virer avec l'aileron comme ça. Oh shit. C'est très difficile. Il faut freiner d'avance. C'est une chance qu'il y ait une voiture de sécurité. Mais malgré tout, on va être très loin au classement pour... Le fond plat est légèrement abîmé. Il est abîmé, mais pour vrai, ça va être très difficile pour Kelly Vrong de remonter au classement. On s'attendait à une course difficile à Jeddah. Puis son agressivité lui aura coûté très cher. Ah oui. Calvance. Calvance. Pudeleron. Euh. On frappe le mur de gauche à droite. Beaucoup de voitures s'arrêtent au puits. Tout le monde s'arrête au puits. Tout le monde profite de cet arrêt au puits pour changer le gomme. C'est... C'est dramatique parce qu'on aurait espéré, justement, au contraire. On aurait voulu que les voitures continuent. Mais non, personne n'a continué. Ah, il y a eu des pneus, t'es magané, en plus de ça, là. À cause des contacts sur le mur. Est-ce qu'on va réussir... Ok, là, let's go. C'est bon, on vient de réussir un... Placement parfait. Lenshawl qui vient de laisser ses... Ses pénalités de côté. Mais non, on va se retrouver dernier, là. Ah non, on a eu du mal à sécuriser l'aileron, en plus. Là, j'ai l'impression que c'est plus pareil, les arrêts au puits, là. J'ai l'impression que j'ai... Ouais. J'ai un truc automatisé, là. C'est pas vrai qu'il fait ça, là. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, ok. Je vais checker ça maintenant. Maintenant. J'ai pas le goût d'attendre. Ça doit être dans Paramètres Carrière. Non. Pour vrai, c'est bien beau, là. Mais non. Ouais, je suis censé être immersif, immersif. Y a-tu mieux que ça? Je sais pas, mais... À suivre. Ok. Tabarnak. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas comment ça j'ai fait ça. On va essayer d'aller remplacer l'aileron, je pense. Mais voyons donc. J'ai restarté la course, puis j'ai fait un dérapage. Mais non. Ça, c'est de la merde. On retourne au stand, puis... Pas de niaisage. On va y aller avec des hard. À moins que j'ai d'autres médiums. Non. Il me reste des softs, puis des hard. Oh, Christ. Ça, je l'ai manqué total. C'est la pire course. Jamais. C'est la pire, pire, pire course. Là, je rattrape la voiture de sécurité, mais je m'en fous. Je vais retourner aux arrêts, puis... Hein? Mais non. OK, je... Ah, c'est mon aileron arrière. Dès que j'accélère, mon aileron arrière, il chie. Eh non, je pense que je suis mieux d'abandonner. Oh là, je suis déconcentré. J'ai failli assassiner Lens Troll. Ah ouais, ouais. Je retourne, Yann. Ouais, c'est bizarre, là. Ça le fait automatique. On n'y aidera pas avec ça, regarde. Ah, quel début catastrophique pour quelle ivrogne, là. Quel début catastrophique. Encore? Il faut mettre cet incident derrière nous et tout donner jusqu'à l'arrivée, maintenant. Ben oui, c'est ça. Fin de notre stratégie pour les storms. Tâche de conserver... Regarde, c'est ça, je tourne mon volant de gauche à droite, puis il fait automatique. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Non. Non. Euh. J'ai passé bien près de tout hors-scraper de la même manière. On va aller en reculant. OK. Je ne peux pas accélérer comme un fou, ça veut dire... Tabarnak, ça va être une course terrifiante. Terrifiante. Euh! Non. C'est terrible. On va abandonner, je pense. On va abandonner, là. Parce que le classement, il est comme... OK, c'est Albonne qui est premier. Albonne est premier. Alonzo. Ocon. Leclerc est cinquième. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien compris. Carlos Sainte, c'est neuvième. Je n'ai rien compris. Il n'a rien compris. Leclerc est rendu dix-huitième. Ben non. Je n'ai juste pas le goût d'abandonner. Parce que je veux avoir les reprises vidéo. Si j'abandonne... Ah, j'abandonne. Non, je sais. Au diable. Au diable. On abandonne la séance. OK. Ça ne vaut pas de la merde. Ça ne vaut pas de la merde. Ça ne vaut pas de la merde, cette course-là. C'est terminé pour quelle ivrogne. Quelle ivrogne. C'est le cas de dire. Quelle ivrogne. Aïe, oui. Terminé. Qu'est-ce qui se passe? Grâce à un superbe effort de l'écurie, combiné à un pilotage exceptionnel, il s'empare de la victoire ici au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Ça, c'est McLaren. Qui a gagné? Lando Norris qui remporte son premier Grand Prix en carrière. Wow! Devant Fernando Alonso. Et je crois, je n'ai pas pu voir si c'est Carlos Sainte ou Charles Clam. C'est devant une Ferrari. Qui fait, wow, Lando Norris qui remporte comme dans la vraie vie son premier Grand Prix en 2024. Incroyable! Désolé de te couper, Jacques Villeneuve. Je m'en calisse. Mais wow! Mon Lando Norris qui l'emporte à Jetta. Fernando Alonso avec Carlos Sainte. Alors que P1 pour Lando et P2 pour Sainte. Les deux très bons amis, deux anciens coéquipiers qui vont pouvoir célébrer cette victoire. Et Fernando Alonso qui monte sur le podium pour Aston Martin. C'est tout à son honneur. Le vétéran de Formule 1. Wow! Incroyable! Incroyable! Un mot mélangé, ça fait improyable. Et voilà, c'est fait. Les bulles sont sorties. Victoire de McLaren. Lando Norris, le Britannique en sol en Arabie Saoudite. On va voir justement le classement officiel. Et voilà qui a été un autre formidable week-end de Formule 1. Ok, 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 ok. Il s'est passé quand même pas mal de changements suite à l'abandon de Kelly Vrong. C'est-à-dire que Perez réalise le tour le plus rapide pour 13 points, mais il n'a pas réussi à monter sur le podium. Leclerc est remonté finalement. Deuxième. C'est drôle comment la simulation s'est faite parce que tout le monde a... Je comprends pas. Là, aidez-moi, Seigneur. Ok, Verstappen a abandonné à cause d'un contact. C'est beau, tant de suite. Moi, j'ai abandonné à cause que ma voiture était de la marte. Mon clottage était de la marte. C'est beau. Mais Leclerc, il a fait un arrêt comme tout le monde. Il était cinquième. On est à Jeddah. Il n'y a pas de raison de tomber à 19e place. S'il y a juste un arrêt. La simulation est problématique. Très problématique. Mais bon, on va faire avec. On peut pas revenir en arrière. Fait que Landon Norris prend la tête du classement pilote devant Sainz et Verstappen. Et Leclerc, Alonso et Perez sont en égalité. C'est extrêmement serré. Les deux Mercedes ont le même nombre de points. Ok, Zouganio marque un premier point pour Kik Sober. Et Albon marque deux points pour Williams. Au niveau du classement constructeur, eh bien, Ferrari domine avec 8 points d'avance au McLaren, 9 points d'avance au Red Bull. Et sinon, c'est assez ordinaire, merci. Mais je comprends pas la simulation. Au moment où Kelly Vrogne a abandonné, Leclerc était très loin. Et Lowe et son frère, Leclerc, en fait, Arthur Leclerc était vraiment dans le top 5. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est ridicule. C'est ridicule. Je comprends pas. What the fuck. Bon, la popularité diminue pour Kelly Vrogne, évidemment. Versus Arthur Leclerc. Et Lécurie qui en perd également. Au niveau de l'argent, on est aucunement dans le top 10. Zéro dollar. C'est tellement pas la bonne stratégie qu'on a eue à avoir. Et on obtient seulement 38 000 dollars. C'est triste. Sur ce, c'était le deuxième Grand Prix de la série. My Team, mon écurie avec Kelly Vrogne et Connery Sting Team. Une autre performance décevante. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu. Et de faire sonner la cloche si vous voulez voir le prochain épisode. Qui sortira très prochainement. Sur ce, je vous dis au revoir. On se revoit pour le prochain Grand Prix d'Australie. Pour le troisième Grand Prix de cette saison 2024. Ciao, ciao, les cordins.